On va changer de parti, si vous le voulez bien, pour nous intéresser au Modem. Un certain nombre de responsables de ce mouvement politique ont été mis en examen dans une affaire d'emploi présumé fictif. Ce sont des collaborateurs parlementaires au Parlement européen qui auraient travaillé pour le parti. Sylvie Goulard, par exemple, candidate malheureuse de la France à la Commission européenne, a été mise en examen. François Bayrou, le patron du parti, lui, a été convoqué aujourd'hui devant la justice, mais, à notre connaissance, il n'est pas mis en examen. De toute façon, apparemment, cette perspective ne semblait pas trop l'effrayer. On lui posait la question en demi de semaine sur BFMTV, que ferait-il s'il était mis en examen ? Eh bien, écoutez, tout le monde est mis en examen, ou à peu près dans la vie politique française. Vous resterez maire de pot ? Vous voulez qu'on fasse la liste des gens qui sont mis en examen ? Non, non, je pose la question. Est-ce que vous resterez maire de pot si vous êtes mis en examen ? Eh bien, écoutez, vous ne voulez quand même pas que, pour une accusation fausse, j'abandonne mes concitoyens. C'est avec eux que je fais la vie. Alors, encore une fois, on n'a pas d'informations là-dessus. La question qu'on se posait, c'était, est-ce que c'est une affaire politique ? Hervé Nathan, moi, je voudrais vous donner un point de vue qui est que, finalement, est-ce que c'est si choquant que ça que des collaborateurs parlementaires travaillent pour le parti ? Parce qu'après tout, les partis, c'est d'ailleurs dans la Constitution française, ils contribuent à l'expression du suffrage. Et donc, ce n'est pas comme s'ils s'étaient occupés, je ne sais pas moi, d'aller chercher les petits-enfants de François Bayrou à l'école. Est-ce que c'est vraiment choquant, cette histoire, sur le fond ? Oui, oui, oui. En fait, c'est une question que je me pose. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que la question, c'est pas choquant ou pas choquant, c'est légal ou pas légal ? Voilà, mais j'allais venir. D'accord. Du point de vue, il y a la moralité, et puis il y a la loi. Et la loi, elle interdit ce genre de pratiques. Et quand on est garde des sceaux, on est là pour faire respecter la loi, pas pour la transgresser. Et surtout, quand on compte deux gardes des sceaux, potentiellement mis en examen, puisque Michel Mercier, ancien garde des sceaux, Modem, trésorier du parti Modem, est mis en examen, si on ne le trompe pas. Et de l'UDI, puisqu'il a été trésorier des deux. Il a cumulé des deux après la rupture. On vous l'a dit, le cumul des mandats, c'est très dangereux, on le sait. Bon, et donc François Bayrou, qui lui aussi était garde des sceaux, donc quand on est ministre de la Justice, on ne peut pas simplement balayer de la reverse de main en disant « mais tout le monde fait ça », puisque grosso modo, quand il dit « tout le monde est mis en examen », « tout le monde », ce n'est pas « tout le monde », c'est la France Insoumise et le Front National. Bon, donc effectivement, une grande partie de l'échiquier, mais au milieu, il reste quand même du monde qui n'a pas été mis en examen. C'est ce qu'on appelle l'amalgame, dans ce genre de cas. Et comme ça n'arrive pas tous les jours qu'Hervé Nathan et François-Xavier Bellamy soient d'accord, je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de ce dernier à cette phrase qu'on vient d'entendre de François Bayrou, « dans la vie politique française, tout le monde est mis en examen, ou à peu près ». Le coup dur, c'est plutôt dans la réaction de François Bayrou que j'ai trouvé assez incroyable. Quand François Bayrou dit « aujourd'hui, dans la vie politique française, presque tout le monde est mis en examen », c'est une manière quand même de rompre avec ce qui avait fait le message fort qu'il portait depuis des années sur la nécessité, effectivement, de reconstruire la confiance envers la vie politique. Non, dans la vie politique, tout le monde n'est pas mis en examen. Il y a des centaines de milliers d'élus qui, tous les jours, travaillent et qui sont au-dessus de tout soupçon. – Alors, Judith, on reprend le fil du débat. La question, c'était, est-ce que cette affaire est choquante ou pas ? Et vous, vous disiez, de toute façon, c'est illégal, point. – Oui, parce que moi, je ne trouve pas ça choquant, je suis comme vous, mais je connais la loi et la loi… – Tous les collaborateurs parlementaires travaillent pour le parti. – Oui, cela dit, Marielle de Sarnez, qui est le bras droit de François Bayrou, elle est mise en examen pour une histoire d'abus de bien social… – Ou de détournement de fonds. – Pardon, de détournement de fonds qui n'a… D'après le témoignage de la collaboratrice, dont les relations avec elle sont soupçonnées par la justice d'être en traché d'illégalité, on n'était justement plus dans la politique. C'est le problème bien de là. Il y a plusieurs affaires, en fait, qui concernent le modène et ses responsables. Mais effectivement, je ne sais plus quelle était la question… – Sur les emplois fictifs, qu'importe que ce soit moral ou pas, de toute façon, c'est illégal. – Non, on peut ouvrir le débat de, est-ce qu'il faut une loi qui considère comme emploi fictif un emploi contracté au nom du Parlement européen qui sert en fait à un parti qui a aussi une activité en France ? C'est très précisément cette question-là. Au Parlement, quand vous êtes embauché par le Parlement européen, vous ne pouvez travailler que pour le Parlement européen. Vous avez un des lieux dans lesquels le faire. Quand vous êtes assistant parlementaire français, par exemple, vous pouvez travailler de n'importe où au Parlement européen. et là, ce n'est pas comme ça. Donc, est-ce qu'on remet en question la règle ? Pourquoi pas ? Il me semble que venant de la France, où justement, beaucoup de responsables se sont quand même mis en examen pour ce genre de délicatesse, la question apparaît très biaisée aux yeux de nos voisins européens. – Paolo Lévis, ça arrive en Italie, ce genre d'affaires des collaborateurs parlementaires ? – Certainement, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de scandale. Mais il est fort probable que… – Vous ne soyez pas si pessimiste, sur la classe politique de votre pays ? – Écoutez, j'ose espérer l'inverse, mais bon, c'est assez facile, en tout cas, de détourner cet argent de Bruxelles au national. En tout cas, oui, moi, je trouve que c'est assez choquant parce qu'il y a quand même cette distinction assez importante, mais qui n'est pas non plus complètement anodine, c'est-à-dire que d'un côté, tu as de l'argent français, du contribuable français, qui est l'argent, ou en tout cas, les financements qu'obtiennent les partis en France, et de l'argent à nous, le contribuable européen, c'est-à-dire que toute l'Europe paye pour les assistants parlementaires qui prêtent leurs services à Bruxelles, à Strasbourg et en Europe. Et donc, c'est injuste que cet argent passe de l'autre côté, en France, pour financer des activités nationales, même si, effectivement, la frontière entre les deux est de plus en plus floue et heureusement. Après, il y a une deuxième question, c'est, je pense que la justice doit absolument aller jusqu'au bout dans cette affaire, aussi par rapport à l'autre affaire parallèle qui est celle, toujours, des emplois fictifs et des assistants parlementaires du Rassemblement national. Marine Le Pen a fustigé les juges en se disant victime d'une persécution politique et tout. Non, c'est important aujourd'hui de voir qu'il n'y a pas de poids de mesure et que, voilà, tous les partis, que ce soit le Rassemblement national ou un parti de la majorité présidentielle qui commet des irrégularités, tous les partis sont poursuivis par la justice et s'ils sont coupables, ils vont être condamnés. Jusqu'ici, il y a la présomption d'innocence. Alors, nos internautes sont assez sévères, peut-être même injustes, c'est à vous d'en juger, avec François Bayrou. Nicole 06, depuis des années, Bayrou joue au donneur de leçons, « J'espère bien qu'il sera mis en examen ». Roch considère que, de toute façon, le modem n'est pas indispensable et que c'est purement une affaire juridique. Bayrou raconte tout et n'importe quoi depuis des années, alors peut-être qu'il va changer de discours maintenant, nous dit Romain. Et citoyen payeur, c'est un révélateur de la politique actuelle, sans honneur ni intégrité. Maxime Desgaillais, est-ce que vous avez envie de défendre le modem, peut-être, dans cette affaire ? – Non, je n'ai pas envie de le défendre, parce qu'il y a des règles. Et d'ailleurs, quand on parle, enfin moi j'entends la distinction que vous faites entre l'inégal et l'immoral. Le financement des partis politiques, il assure en France, et d'ailleurs de manière distincte des assistants parlementaires, il y a une dotation pour chaque député pour pouvoir avoir des assistants, et par ailleurs, au pro rata du nombre de parlementaires, il y a des dotations pour les partis. Donc, d'une certaine manière, la répartition des rôles, elle est assez connue, et on se rappelle d'ailleurs quelques affaires, je pense notamment à celle qui entourait François Fillon, qu'on allait voir aussi ce que faisaient les assistants parlementaires, ou ce qu'ils ne le faisaient pas, alors qu'ils étaient pourtant payés. Après, j'entends que c'est potentiellement beaucoup moins immoral que d'autres choses. Moi, ce qui m'inquiète, et je vais être, vous voyez, d'accord avec M. Bellamy, c'est aussi l'attitude de François Bayrou. Et on ne peut pas se réjouir d'ailleurs que, d'une certaine manière, François Bayrou, avec ce qu'il a pu incarner, soit mêlé à cette affaire-là, plus que d'autres partis politiques. Parce qu'on ne peut pas dire que tout le monde est mis en examen. Ça, ça n'existe pas, cette banalisation aujourd'hui, qui est d'abord une insulte à ces centaines de milliers d'élus, bien souvent bénévoles, qui font leur boulot très correctement. Et c'est, en plus, quand même, nourrir aujourd'hui des sentiments de défiance vis-à-vis de la politique qui me semblent très dangereux. – Vous, comme élu, ça vous a choqué, cette phrase ? – Oui, oui, oui. Je vais vous dire une chose, c'est qu'un, ça me choque, parce que je ne m'attendais pas à ça de lui. Et deuxièmement, ça me choque parce que je commence à être très agacé. On parlait tout à l'heure des désillusions, des désenchantements que peut créer le gouvernement actuel. Je ne partageais pas, puisque je n'ai pas soutenu, ce qu'ils pouvaient incarner. Mais il y avait quand même, dans les ressorts de la victoire d'Emmanuel Macron, l'idée qu'ils allaient changer le système, y compris avec ce système, avec ses gros défauts, qui, à mon avis, étaient… – Première loi, loi de la réalisation de l'élus. – Oui, résultat des courses. Vous parlez d'illégalité, il parle d'illégalité, il dit c'est illégal, mais ce n'est pas immoral. Et l'histoire feront, c'est immoral, mais ce n'est pas illégal. On est d'accord ? Donc, au final, de toute façon, on peut être mis en examen. Ils sont en train de rompre, et je n'oserais même pas regarder, parce que ça viendrait nourrir tous les populismes, le nombre, aujourd'hui, de responsables et de cadres de La République En Marche qui ont des problèmes avec la justice. OK, et je trouve que la réponse, qui est la réponse du gouvernement et de ses représentants, elle est quand même particulièrement faible avec ce qui a été attendu par les gens. Et c'est grave, parce que ça va, au final, pénaliser l'ensemble des acteurs politiques. Donc, moi, oui, je suis assez énervé d'entendre François Bayrou réagir de la sorte. Merci beaucoup. Et nous allons laisser le dernier mot à un internaute, Marco, qui montre que, d'un point de vue, tout le monde peut en prendre pour son grade, y compris François Fillon, parce que je pense que c'est à lui qui ça s'adresse. Tout ceci me rappelle fameusement un certain candidat à la présidentielle mis en examen alors qu'il affirmait n'avoir rien fait d'illégal. Eh bien, voilà, point de vue, c'est fini pour ce soir et pour cette semaine. Merci beaucoup à tous. On se retrouve lundi à la même heure et derrière le même écran. Merci.